Aujourd'hui, on a un pôle d'échange de bus, de tramway. C'est un espace extrêmement fragmenté par les différentes infrastructures de transport en site propre. On a souhaité avoir retrouvé une ambiance plus paisible de jardin. C'était combiné à la fois accueillir ces usages de déplacement, de mobilité, et ceux d'un endroit où on peut s'arrêter, se poser dans un jardin au cœur de la vie et qui s'inscrit dans la continuité de la promenade nantaise. Nous avons fait un choix important en termes de déplacement qui est de sortir les bus de cet endroit. Naturellement, les bus vont continuer à se développer, mais ils seront décalés pour arrêter de tout concentrer sur la place du commerce. Sur la dimension de la nature en ville, j'ai été très attachée à cette idée d'une nature en ville en mouvement et de cette sensibilité sur le regard des saisons. Je ne veux pas une urbanité qui soit monocorde, mais je ne veux pas non plus d'une nature en ville qui soit monocorde. Parce que la nature, par définition, elle bouge, elle évolue. Ça va être un des éléments de cette première branche de l'étoile verte que nous voulons construire. Cette promenade de la gare à la Loire, qui va commencer dans le lien entre la gare Sorti Nord et le Jardin des Plans, qui se poursuit sur Mercure, qui va donc s'épanouir autour du projet commerce que nous avons désormais dévoilé, puis qui se poursuivra jusqu'à la petite Hollande et enfin au Bas-Chanteney, là où il y aura un jardin extraordinaire avec un arbre extraordinaire.